C'est ça. Avec caméra, ça fonctionne. Moi, je peux voir l'enregistrement commencer maintenant. OK. Moi, c'est pas commencé encore, mais pour une raison, ça veut pas fonctionner. Tu me l'enverras comme ça, c'est super propre. Donc, on peut commencer. Donc, moi, c'est Orel Fortin et moi et ma partenaire, Julie Sincœur, on y étudie en tension à s'enfermer en deuxième année. Donc, allô Martine, c'est un plaisir de te rencontrer. Merci. Je vais juste commencer par décrire le but, le projet un petit peu avant. Ça fait, nous autres, dans le cours de sciences informières, on est en train d'apprendre au sujet de la résilience. Puis, une partie du projet, c'est de faire une entrevue avec quelqu'un qui en a fait preuve, d'en parler un petit peu, puis ensuite, on a des questions à répondre par la suite. Ça fait l'étude et confidentielle par rapport au cours. C'est juste moi et Orel qui verrons l'enregistrement. Puis, notre prof va corriger nos travaux. Puis, si jamais il y a des questions que tu ne sens pas confortable à répondre, n'hésite pas, on va juste la skipper. Puis, si jamais tu as des questions pour nous, juste à nous les poser. Bien, merci. J'ai même préparé mes questions d'avance. J'ai vu votre document. Bien, j'ai tout rempli ça pour savoir, tu sais, pour me donner des... Il ne faut pas que j'oublie rien. Donc, c'est ça. Pour la première question, donc, c'est juste, parlez-moi un peu de vous, donc, votre nom, votre âge, où est-ce que vous venez, votre métier, et quelques-uns de vos processus. OK. Bon, là, je vais juste aller voir, il ne faut pas oublier rien. Bon, fait que moi, mon âme est Martine Paquette. J'ai 47, j'ai 49 ans, vieille assez. Je suis originaire de Saint-Quentin. J'ai enseigné labo pendant 20 ans. Je suis déménagée ici à Dieppe en 2014. J'étais enseignante depuis 27 ans, puis j'adore l'enseignement. Oh, c'est ma passion. Mais avec la pandémie, c'est certain que les tâches ont doublé. Déjà que les tâches étaient très exigeantes. L'année passée, j'étais très stressée. J'avais peur pour la santé mentale des élèves. J'étais vraiment comme... Les tâches avaient doublé aussi, puis il y avait beaucoup plus de tâches, tout ça. Puis le soir, je parlais à mes élèves parce que je communiquais avec eux sur Team, parce qu'ils n'avaient beaucoup qui ne faisaient pas leurs travaux. Puis là, c'était beaucoup de travail. Donc, je mettais au moins une vingtaine d'heures, même parfois 30, non rémunérées. Parce qu'être prof, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est souvent de ne pas... Je vais faire ça tantôt, Sima. Parce qu'on va faire du bruit. Puis c'est ça, c'est que je mettais ça beaucoup de temps. Puis c'est ça, pour moi, l'enseignement, ce n'est pas juste un emploi. C'est vraiment... c'est comme une mission. J'essaie d'aider le plus d'élèves possible. J'ai d'ailleurs entamé un livre l'année passée qui s'appelait « Les profs mal aimés », mais je vais le changer parce que je trouve le titre trop négatif. Je vais l'appeler « C'est quoi être prof ? ». J'ai commencé ce livre-là. J'ai eu l'idée, après avoir vu des commentaires, bien, on va dire, malencontreux, là, envers les enseignants. Puis je trouvais ça vraiment... Je trouvais ça vraiment... pas plaisant. Ça fait que j'ai dit « Oh, je vais écrire un livre, je vais tout expliquer là-dedans, c'est quoi être enseignant. » Puis je veux démystifier les choses aussi puis améliorer les perceptions négatives d'un public. Puis le deuxième livre que j'ai entamé, je finis là-dessus, c'est « Le miracle de Martine », qui est un livre sur le cheminement personnel, justement sur comment trouver la force intérieure en soi puis la résilience pour traverser n'importe quel obstacle, qui est dans la maladie, c'est un exemple. Puis la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire ce livre-là, bien, vous allez le constater dans l'entrevue, c'est que je veux que mon cheminement de guérison aide les autres à faire la même chose que moi, c'est-à-dire de bâtir la résilience, comme vous faites dans votre entrevue, dans ce projet-là, et croire en soi-même, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et en d'autres mots, c'est pour aider les autres que j'ai décidé d'écrire ce livre-là. C'est super. Alors, vous êtes occupée de deux projets, ça y va, c'est occupé. C'est une livre que j'ai créée en même temps, oui. Oui. Puis, bien, c'est ça, ça vient à la prochaine question. Pourrais-tu nous parler d'un moment difficile que vous avez fait preuve de résilience? OK. Bon, premièrement, j'ai eu plusieurs moments difficiles dans ma vie. J'ai vécu un épuisement professionnel, un divorce en 2010. En 2014, j'ai déménagé à Moncturne, suivi d'une perte d'emploi, parce que j'avais pris deux ans de congé sans sol pour travailler pour une compagnie informatique. Cette compagnie-là, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai dû quitter la compagnie. Il y a eu une séparation en 2015 avec mon fiancé. Il y a eu un retour à l'enseignement, la vente de la maison à Saint-Quentin, puis il fallait que je me rebâtisse une autre maison, l'achat et la construction d'une nouvelle maison, parce que là, j'habitais avec mon conjoint, donc il fallait que je me trouve quelque chose d'autre. J'ai eu des problèmes financiers aussi, parce que j'étais une mère monoparentale, puis j'avais un fils aussi qui jouait du hockey triple A depuis qu'il y a six ans. Tout ça ensemble, le coût de la vie élevé, tout ça, mais j'ai réussi à mettre de l'eau dans mes finances seulement dernièrement. Mais le plus difficile, à travers toutes ces expériences-là, le plus difficile, ça a été de combattre un cancer de stade 4 où l'on me donnait deux mois à vivre sans traitement. Maintenant, c'était un cancer très agressif. On l'appelle le leo-myo-sarcombe. On l'a découvert lors de l'hystérectomie le 20 mai. Je ne savais pas si c'était supposé être une hystérectomie normale. On pensait que j'avais des fibromes utérins. Malheureusement, ce n'était pas ça. Il y avait du cancer dans l'utérus. Puis, quand j'ai eu le diagnostic, le 21 juin, le diagnostic est tombé, j'avais des métastases dans l'abdomen, dans les ganglions lymphatiques, dans les poumons. C'est certain que sous le coup, ce fut le choix. C'est certain que ma famille et moi, on pleurait, tout ça. Mais dès le lendemain, je me suis dit que j'allais me battre malgré les mauvais, malgré qu'ils disaient que c'était incroyable, que ça ne se guérissait pas, puis que les chances de survie étaient minces. Moi, j'ai dit que j'allais me battre pareil. Puis, deux jours après, j'ai écrit une publication sur Facebook qui est devenue virale sur... C'est ça, sur... À cause que je leur disais que j'étais atteinte du cancer et tout ça. Ça fait que ça n'a pas pris de temps que j'ai trouvé cette porcelain intérieure dont je vais vous parler dans la prochaine question. Oui, c'est ça. C'est ça. En suivant le diagnostic, qu'est-ce qu'étaient les forces qui t'ont aidée à passer à travers ça? Je sais que c'était vraiment un gros moment difficile sur le choc puis ça a vraiment affecté vite aussi. Oui, bien, c'est bizarre. Même pas deux jours après le diagnostic, il y avait comme une force intérieure en moi que je ne savais même pas que j'avais quasiment. C'est difficile à expliquer. C'est comme si je n'étais pas seule non plus puis que j'avais les ressources à l'intérieur de moi-même pour m'en sortir. C'est certain que j'ai parlé à mes engrés bien pour ceux qui y croient. J'ai prié. Mais je faisais aussi des rituels de guérison, de la méditation. J'étais allée voir sur Internet pour la méditation par la guérison, de se guérir soi-même. Puis j'ai fait comme, tu sais, avec les sons de guérison, les bols tibétains, tout ça, j'ai fait ça. Puis là, j'ai décidé que j'utilisais l'humour. Tout de suite, ça m'a venu à l'idée. Pas longtemps après le diagnostic, j'ai dit, « Prime-tac à passer à travers le cancer. Je pense que je vais utiliser l'humour. » Puis j'ai tout de suite décidé de commencer à faire des capsules humoristiques sur YouTube. Puis ça, c'était vraiment le fun. Ça m'a vraiment changé les idées. Ça ne m'a pas mis dans un état négatif. Tu sais, c'est vraiment comme drôle. Puis c'était le fun parce que ça me faisait rire. Puis on avait du plaisir à faire ça. On a tellement ri. On a tellement ri que... C'est sûr, même quand j'ai perdu mes cheveux, c'était drôle parce que quand on les a rasés, on a ri, les péripéties et tout ça avec ça. Tu sais, j'avais des bons longs cheveux bruns foncés. J'avais quand même des beaux cheveux. Écoute, on s'entend qu'ils étaient teints. Parce qu'ils avaient des cheveux blancs. Mais ça ne m'a pas fait de la peine plus que ça. Parce que je me disais que les cheveux, là, c'est insignifiant comparé au cancer. Tu sais, l'important, tout de suite, je me suis dit, c'est de guérir. Puis les cheveux, bien, ça, c'est secondaire. Ça fait que j'ai trouvé cette force à l'intérieur de moi. Puis c'était vraiment fort. Puis l'humour m'a vraiment aidée. Puis c'est ça, je vais vous expliquer d'autres affaires. Prochaine question. C'est le fun, tu sais, qu'est-ce qu'ils sont bien. Puis ça roule bien. On est préparé, c'est pas de l'improvisation. Mais les capsules, souvent, c'est de l'improvisation. Oui. J'ai jamais été préparé. Souvent, c'est comme si, souvent, c'est comme si qu'une caméra était avec moi dans la vie de tous les jours. Puis il me filmait, tu sais. C'est vraiment drôle parce que ça m'est ça drôle parce que c'est comme vraiment improvisé beaucoup de fois, là, oui. Je trouve vraiment que c'est une bonne façon que vous avez découverte comme à aller à travers ceci. Puis c'est le fun que vous avez mis comme le twist humoristique dessus aussi, là. Ah oui, je trouve que ça, là, je pense que c'est un gros morceau. Parce que le temps que je faisais les capsules humoristiques, tu sais, on riait tellement à faire ça que tu penses pas, tu penses pas que t'es si malade que ça. Puis moi, dans le fond de moi-même, je me suis jamais sentie malade comme le diagnostic, elle le disait. Suite dans ma tête, c'était comme, non, je vais guérir, je vais être dans le 10 %. Suite, on dirait que j'avais ce mindset-là, cet état d'esprit-là, puis que c'était pas fini, que j'avais d'autres choses à faire, que j'avais d'autres choses à accomplir. Donc, j'ai vraiment, ça a vraiment été plaisant de faire ça. Je trouve que c'est super. Vous en avez parlé un petit peu des ressources, mais comme il y avait-tu d'autres ressources, soit humaines, la famille, les amis, même au centre d'oncologie, comme d'autres choses qui vous ont pu vous aider? Ah oui, l'amour, le soutien de ma famille, ça, ça a été un gros morceau. Ça m'a aidé énormément. Commencé mon conjoint Simon, qui a toujours été là pour moi quand je passais à travers la chimio. C'est lui qui me commandait les produits naturels en ligne parce que là, on a fait des recherches. Puis tu sais, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, on a fait plein de recherches. Puis même s'il disait qu'il n'y avait pas d'aliments anti-cancer ou ces choses-là, moi, je ne crois pas là-dedans. Je crois qu'il y a vraiment des aliments, oui, qui peuvent, ou des produits naturels qui peuvent aider. Moi, j'ai toujours cru ça. Fait qu'on a commandé des produits naturels. Ça coûte cher. Lui, il s'occupait de ça. Il me faisait des jus. On a fait des jus de légumes, du juicing. Puis il s'occupait vraiment bien de moi. Quand j'avais de la misère à marcher, tout ça, c'est tout lui qui m'aidait dans la maison. Puis j'ai aussi des parents vraiment magnifiques qui sont venus m'aider à plusieurs reprises. Puis j'ai la chance d'avoir deux sœurs infirmières qui, elles, sont aussi venues me prendre soin de moi, aider, tout ça. Je suis vraiment chanceuse. Deux sœurs infirmières, comme vous, vous allez devenir infirmières. Puis il y a vraiment une grosse pénurie aussi d'infirmières. Donc, c'est vraiment important. C'est un travail. Moi, là, je suis allée souvent, juste pour souligner, je suis allée souvent à l'hôpital, à l'urgence, parce que j'ai souvent eu des infections dues à la chimio. Puis je suis aussi, j'ai côtoyé beaucoup les infirmières et les médecins à l'urgence, puis aussi au centre d'oncologie. Donc, tout ce monde-là vraiment a fait un merveilleux travail. Les gens à l'hôpital Georges-Dumont et les gens aussi au centre Léon-Richard. Vraiment, là, c'est pas évident. C'est un gros chapeau à eux autres. Puis j'ai aussi reçu beaucoup d'amour et de messages sur les réseaux sociaux, des gens qui m'envoyaient des messages, qui passaient à travers du cancer, les autres aussi, qui m'ont dit, « Ah, mon chiste, dans cette situation-là. » Il y en a qui m'ont envoyé des cadeaux, des dons, mes amis, mes collègues de travail, ma famille, les cousins-cousines, tantes, oncles, ils étaient tous là pour moi. Vraiment, là, j'ai été vraiment gâtée parce que, tu vois, tout ce monde-là, c'est quelque chose, là. Ouais, ça fait que tout ce soutien-là, ça a vraiment fait une grosse différence aussi. Je sais pas ce que j'aurais fait sans eux, là, tu sais, si j'avais été plus seule, ou c'est vraiment tout ce monde-là qui m'a aidée à passer à travers. Non, bien, c'est ça. Quoi qu'on a un problème, on a besoin de beaucoup de soutien pour se remonter, comme n'importe quelle chose aussi. Donc, t'as été vraiment, comme, choyée par les autres. C'est vraiment important, ça aussi, là. Donc, j'ai... Notre prochaine question, c'est avec les meilleures stratégies que, comme tu as appris pour passer à travers ça. Je sais que t'en as nommé beaucoup, là. Je pense que t'as eu beaucoup de stratégies aussi, mais qu'est-ce que t'as les meilleures, là, surtout pour les autres qui nous écouteraient, là. OK. Donc, premièrement, l'attitude positive. Trouver sa force intérieure, ça, je l'ai dit tantôt. Je croyais dans les miracles. Je croyais dans les miracles. C'est pour ça que... Je sais pas si vous voyez mon chandail, là. Ça s'appelle le miracle de Martine. On a les... C'est des élèves de l'école Monctonay qui ont fait faire des chandails pour le miracle de Martine, parce que mes capsules vidéo s'appellent aussi le miracle de Martine. Croire en soi-même, comme vous avez mentionné cette entrevue-là aussi sur la résilience, donc bâtir sa résilience à travers cette expérience-là. Moi, je disais toujours à mes élèves, là, les élèves, là, il faut que vous trouvez les opportunités dans les difficultés. Mais là, là, je l'ai vraiment mis en pratique. C'était pas juste du blabla pour rien. J'ai vraiment trouvé, c'est bizarre à dire, j'ai trouvé une opportunité dans cette... à travers la maladie. L'opportunité de me guérir, mais l'opportunité de travailler sur moi-même, ça m'a vraiment donné cette opportunité-là, parce que, d'habitude, dans le fond, je prenais pas... Ben, je prenais soin de moi, là, je mangeais bien tout ça, mais je travaillais trop, puis je prenais pas... je faisais pas assez attention à moi parce que je travaillais trop, puis c'est très important de... On dirait, je voyais ça comme, ah, je vais me guérir, puis je vais faire des choses intéressantes, puis je vais écrire un livre là-dessus, puis on dirait, trouver les opportunités dans les difficultés, ça a vraiment pris du sens cette année. Ça me donne l'opportunité de se guérir, comme j'ai dit intérieurement, extérieurement, parlant à son corps. Je parlais beaucoup à mon corps. Alors, je visualisais mon corps en santé. Je parlais à mon corps tout le temps. Ça, je faisais toujours ça. La rigolothérapie, je vous l'ai mentionné tantôt. Apprécier les choses importantes de la vie, comme ma famille, les gens autour de moi. Apprécier comme les petits moments. Comme... J'allais juste prendre une marche dehors, par exemple, puis je trouvais ça beau, là. T'apprécier les petits moments, les petits moments de la vie. Puis toujours avoir l'espoir de la guérison, puis l'amour autour de soi, s'entourer d'amour. Fait que tout ça, c'est toutes des stratégies que j'ai utilisées. Ce sont vraiment toutes les belles stratégies, honnêtement, là. Puis, y avait-tu aussi des conseils que vous aimeriez donner soit à quelqu'un qui aurait un cancer ou toute autre maladie, je suis sûre, que ça rentrait là-dedans aussi, là? Oui, j'ai beaucoup de conseils. Cette partie-là est un peu longue. On a tout le temps. Je pense que c'est la dernière question et non la moindre. Je parle beaucoup, là. Je suis enseignante. Mais comme j'ai mentionné la question 5, il faut demeurer confiant. Moi, je recommande à tout le monde qui passe à travers d'une expérience comme ça, que ce soit la maladie ou autre, demeurer confiant, croire en soi-même. Je sais que des fois, ça peut paraître difficile sous le coup d'être un diagnostic comme ça, mais on peut réussir. Il faut juste le croire. Si tu n'y crois pas, bien là, c'est plus difficile. Je ne pense pas que ça va arriver. Comme par exemple, tant qu'elle passait à travers la chimio, j'allais le faire d'une façon positive. Je me suis dit, bien, je vais le faire. Tant qu'elle passait à travers de ça, je vais le voir de façon positive. Comme par exemple, quand j'étais trop fatiguée pour rien faire, je me reposais. Je suggère aux gens de ne pas le voir négativement à la chimio, de ne pas le voir comme « Ah non, il faut que je fais de la chimio. » Non, je me disais, OK, là, à un moment donné, j'avais de la difficulté à marcher parce que mes jambes faisaient trop mal. Là, je me disais, bon, tant qu'à faire, je vais me coucher. Je ne peux pas marcher, je vais me coucher. À l'Halloween, je ne me sentais pas bien. J'ai même mis une perruque au lit. J'ai fait des jokes avec ça pour faire rire le monde. Je me suis mis une perruque au lit juste pour rire. Puis j'aime faire rire. Je crois que l'autodérision, les gens devraient l'utiliser. C'est une stratégie que je recommande, l'autodérision et la riolothérapie parce que je trouve que c'est une stratégie qui va tellement t'aider à mieux passer à travers la chimio ou d'autres choses que tu vas peut-être avoir moins mal. Ça va faire peut-être moins mal aussi, tu sais. Puis j'ai eu des bons résultats ce mois dernier CityScan. C'est déjà un miracle parce que d'habitude, le leo-myo-sarcombe, tu n'as pas des résultats comme ça après quatre mois de chimiothérapie. C'est 18 traitements à peu près. Tu n'as pas des résultats que le cancer était presque tous, le cancer était presque toutes parties. Il restait une nodule, mais ça, il pense que c'est peut-être pas le cancer, c'est peut-être une cicatrice. Tu sais. Moi, j'étais vraiment contente avec ça. C'est sûr, il faut que j'ai des CityScan à tous les trois mois parce que ce type de cancer-là a tendance à revenir, mais pas pour moi. j'ai déjà envoyé ça dans l'univers parce que c'était 10 % de chance de rémission en cinq ans, 2 % de chance de rémission en 15 ans et plus. puis moi, je dis que je suis dans le 2 %. Je vais vous parler de quelque chose qui est très intéressant parce que j'ai découvert ça dernièrement et c'est en ligne pareil avec ce que je parle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a une recherche qui avait été faite sur l'héros concernant l'espoir. Puis cette recherche-là avait été faite par le Dr. Kurt Richter. 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 Je ne sais pas comment l'éplique. Pas mal prononcé. Ça s'appelait « The Drowning Rats Psychology Experiment ». Ça, je veux vous l'expliquer parce que c'est vraiment intéressant puis je crois qu'on peut l'appliquer pour l'être humain. En tout cas, moi, je l'ai appliqué. Ils ont plongé les rats dans un seau rempli d'eau, OK? Pendant un bout. Juste pour voir comment ils allaient survivre. Puis les rats sont tous morts au bout de quelques minutes. Puis ils ont abandonné vraiment facilement. Puis ils se sont laissés mourir, OK? Puis ils ont fait une autre expérimentation. C'est-à-dire, OK, on va mesurer le fil de l'espoir. Ils ont fait une autre expérimentation dans laquelle ils ont secouru les rats avant qu'ils meurent. Donc, avant, juste avant, quand ils voyaient que les rats allaient mourir, ils ont secouru. Ils les ont réanimés. En fait, ils ont attendu que les rats, ça aille tout correct. Ils les ont replongés dans le seau, dans les seaux d'eau. Savez-vous combien de temps que les rats ont pris avant qu'ils meurent? Pas sûr. Ça s'est dit plus longtemps. Ils ont vraiment duré longtemps, même des jours, puis même, il y a des jours et des jours, puis il y en a même qui ne sont pas morts. Bien, ils ont dit on va les sortir. Mais ça, ça veut dire, ce qu'on veut dire de ça, c'est que les rats, vu qu'ils avaient déjà été sauvés auparavant, ils avaient l'espoir d'être secourus. OK? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour l'être humain? Quand tu penses que tu vas t'en sortir, puis que tu as une chance de survivre comme l'espoir, un être humain va se battre jusqu'à ce qu'il gagne. Mais quand l'être humain pense que c'est terminé, qu'il n'y a plus d'espoir, moi, je pense qu'il va mourir. Puis, moi, j'avais entendu parler d'une femme, c'est malheureux, là, même pendant que je suis en train de passer au travers du cancer, j'avais entendu parler d'une femme qui avait eu un diagnostic semblable au mien. Bien, elle est décédée une semaine plus tard après avoir reçu le diagnostic. Pensez-vous que c'est une coïncidence? Oui, moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'elle avait abandonné l'idée de survie, qu'elle croyait qu'elle n'avait aucune chance. Comprenez-vous ce que je veux dire? Bien, elle s'est laissée aller. Moi, je pensais, moi, je pense qu'elle s'est dit OK, c'est fini, il n'y a pas d'espoir. Ils ont dit terminale, bon, OK, puis elle s'est laissée comme... Puis moi, ce n'est pas ça qui est arrivé pour moi. De mon côté, j'ai toujours cru que ce n'était pas fini, que ma mission sur la terre n'était pas terminée, que j'avais encore plein de choses à accomplir. J'ai juste 49 ans. Même si pour vous, c'est vieux. Non, non, tu es encore jeune. j'avais 48 au moment de la diagnostic. Un an plus jeune. Mais moi, je pense vraiment que peu importe les obstacles qui se présentent dans la vie, que ce soit la maladie, une perte d'emploi, une séparation difficile, ce que je recommande aux gens, c'est de croire en soi-même, croire, c'est de développer sa résilience, puis de croire qu'ils vont passer à travers, qu'ils sont capables de passer au travers de tout ça. Peu importe ce qui va arriver. Puis les gens peuvent se surprendre comme moi, je me suis comme surprise moi-même. Je me suis comme trouvé une force intérieure insoupçonnée. Puis je pense que les gens, s'ils font ça, ils vont avoir beaucoup plus de succès. Je ne te dis pas que c'est infaillible, mais ça ne peut pas. En tout cas, moi, jusqu'à maintenant, j'ai eu des très bons résultats. Tu sais, chaque cas est différent. Chaque personne est différente. Puis aussi, j'ai complètement changé mon alimentation avec ça, puis j'ai fait d'autres choses aussi. que je sais être positif. Tu sais, je n'ai pas juste fait ça. C'est certain que ça peut jouer à la balance, tout ça mis ensemble. Mais je crois que si on est optimiste, puis on y pense. Puis avec les élèves, je vais vous donner cet exemple-là parce que je l'utilise avec mes élèves. Je le dis comment ils m'impressionnent, comment ils sont bons, puis j'y crois vraiment. J'y pense vraiment quand je leur dis ça. puis ils deviennent vraiment ce que je leur dis qu'ils sont. Parce que ils vont croire en eux-mêmes. Tu sais, ils vont, je suis en train, je suis l'émotif, puis je leur donne du renfort positif. Puis si je leur disais, ah, vous n'êtes pas bon, ah, c'est trop difficile, vous ne faites jamais vos travaux, ça va mal, vous n'êtes pas intéressés, bien moi, je pense que ça va aller mal. Puis ça ne leur donnera pas ce courage-là. Moi, quand je leur dis, parce que moi, je suis enseignante de français langue seconde, fait que mes élèves, c'est des anglophones, tu sais, qui apprennent le français, puis ce n'est pas facile pour eux parce que l'anglais domine, puis c'est l'anglais à la maison, puis c'est l'anglais partout. Fait qu'ils n'ont pas la chance de se pratiquer en français seulement dans mon cours qu'ils vont parler français. Bien souvent, ils ne parlent pas français à la maison, là. Ça fait qu'ils n'ont pas la chance de pratiquer. Fait que vraiment, je leur lève mon chapeau parce que, puis je leur dis, là, parce que ce n'est pas facile puis qu'ils réussissent, tu sais. Ça fait, je pense vraiment que si on leur donne cette motivation-là, puis ça fait 27 ans que j'enseigne, donc je le sais, puis ça fonctionne. Puis là, les élèves obtiennent des très bons résultats. Puis je suis pas mal très fière d'eux autres-mêmes. C'est sûr que la pandémie, ça n'a pas été facile. Puis je me souviens l'année passée, là, juste pour donner un exemple, l'année passée, j'avais une classe de 10, à la 10e année, là. Ils n'avaient pas fait de français, ça faisait un an et demi, OK? À cause de la pandémie, ils n'avaient pas fait de français beaucoup, tata, tata. Puis là, ils rentrent dans ma classe, je vois encore leurs yeux, là. Et puis là, ils étaient comme, tu voyais, qu'ils étaient comme vraiment nerveux, tu sais, qu'ils étaient vraiment anxieux parce qu'ils disaient, « Hé, j'ai pas fait de français, ça fait un bout, comment je vais faire passer ce cours de français-là? » Puis c'est en 10e année, tout ça. Mais j'ai travaillé beaucoup sur leur confiance en soi-même. Alors, j'ai dit, « Si je travaille pas là-dessus, ils pourront pas faire le cours. » Puis j'ai travaillé beaucoup sur leur confiance en disant, « Bien non, vous allez voir, un affaire à la fois, le premier texte va peut-être être un petit peu plus difficile, le deuxième, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. » Comme de fait, c'est ça qui s'est passé. Les premiers textes de compréhension de lecture, « Hi, ça a accroché. » Après ça, le deuxième, le troisième, si tu voyais vraiment la progression, fait que vraiment, puis on réussit à presque tout passer, sauf ceux qui n'ont pas passé, c'est ceux qui n'ont pas venu au cours. Mais tu sais, c'est ça, ça a vraiment, ça a vraiment fait une grosse différence. Puis j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je trouve que c'est des bons exemples. Je trouve que c'est des bons exemples pour donner ça. Puis pour conclure, ma petite conclusion, bien, il faut croire en soi-même, il faut avoir de l'espoir que l'on peut s'en sortir, trouver cette force intérieure en nous. La famille, les amis sont très importants pour nous soutenir dans ces moments difficiles. Donc, aller chercher de l'aide, aller voir nos amis, notre famille, tout ça, parce que sans eux, ça serait vraiment plus difficile. Ça, on n'avait pas comme des gens, même, pour les élèves, ça peut être un enseignant, ça peut être des gens autour d'eux en qui ils ont confiance, ça peut être des gens comme ça, il faut s'entourer de l'amour. Puis, j'avais tellement donné aux autres que je m'avais oublié un peu là-dedans. Donc, j'étais la mère Thérésa pour les autres, mais là, j'ai dû être la mère Thérésa pour moi-même. Ça fait que pour terminer, vous autres aussi, je vous encourage, quand il y aura une difficulté, de prendre soin de vous-même, de votre alimentation, de faire la méditation, et de vous reposer comme jamais vous l'auriez fait, avant. Ça fait que c'est un peu ça, ma conclusion. C'est vraiment inspirant, c'est vraiment touchant aussi, Martine, c'est vraiment, comme tu m'as encouragée, juste à parler, puis je suis comme, oui, mais tu as vraiment eu comme des bonnes forces que tu as pu trouver par toi-même aussi, puis tu as pu comme les continuer, je suis sûre que ça n'a pas été tout le temps passé non plus pendant le diagnostic, puis juste avoir continué à garder la tête haute, là, c'est vraiment une grosse force, ça, déjà, puis même les gens pour les autres, comme, déjà là, tu m'as inspirée, puis, c'est juste quelques minutes, je te vois faire des conférences plus tard, puis je suis comme, oui. C'est ça que je veux faire, là, suite à votre, vous m'avez inspirée, vous autres aussi, parce que là, suite à votre, vous m'avez inspirée, suite à votre entrevue, j'ai dit, ah, je vais écrire un blog, justement, avec les questions, parce que ça explique vraiment le chemin, rapidement, puis en attendant, parce que mon livre, c'est quand même très long à écrire, fait que j'ai eu l'idée de faire des blogs pour en attendant de publier mon livre, tu sais, fait que vous m'avez donné cette idée-là, fait que je vais écrire mon premier blog, je travaille là-dessus, là, puis si ça peut aider les autres, justement, c'est ça, parce que, vu que je suis allée publique avec mon histoire, bien, c'est, tant qu'à aller publique, bien, je veux le faire de la bonne façon, puis aussi, je pense que ça va inspirer les gens, déjà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça les avait inspirés aussi, puis je sais que vous autres aussi, c'est pas facile ce que vous faites, là, vous êtes en quelle année dans la séance infirmière? En deuxième, en deuxième, puis tu sais, c'est pas facile la profession infirmière aussi, puis mes deux soeurs, elles travaillent fort, puis, mais il faut jamais lâcher, puis quand on aime quelque chose, quand, c'est certain qu'il faut aimer ce qu'on fait, parce que c'est sûr que si on n'aime pas ça, ça devient difficile, tu sais, parce que ça devient notre vie, veut pas notre travail, notre vie, dans un certain sens, qu'il faut pas aimer notre peau, là, mais je veux dire, ça devient un temps où est-ce qu'on passe beaucoup de notre temps, fait que vous pouvez être passionné, fait que je vous lève mon chapeau de vous en aller dans cette profession-là, parce qu'il y a un manque, puis il y a une grosse pénurie, puis c'est vraiment important. Merci. Je trouve que tu as vraiment des bonnes idées comme à toi de faire ceci, comme tu dis, tu partages avec tout le monde, puis moi, j'ai appris beaucoup de choses juste dans cette rencontre, ça fait, c'est certain que comme, il y a plein d'autres gens qui pourront en apprendre aussi. Oui, puis ça vous donne la perspective du patient en tant qu'infirmière aussi, la perspective du patient, veut, veut pas, c'est certain que ce n'est pas tout le monde qui est comme moi, vous allez avoir des patients qui sont très négatifs, puis que, ah, puis ça va mal, puis tu sais, vous allez en avoir toutes les sortes, mais au moins, vous allez peut-être comprendre, tu sais, leur perspective aussi, se mettre à la place de l'autre, puis donner des, de savoir quoi dire dans ces moments-là, tu sais, quand ils vont être négatifs, là, quand ils seront pas, parce que, c'est ça, tu sais, il faut que les gens gardent l'espoir, même quand ils sont malades, tu sais. Non, c'est ça, c'est déjà dur assez de garder l'espoir quand quelqu'un est malade, donc juste trouver comme les fausses comme tu as faites, c'est déjà vraiment beaucoup, là. Oui, bien, merci beaucoup. c'est aussi un grand rôle, comme la raison de ce projet ici, c'est pour ça aussi, pour avoir la chance d'aider des patients dans le futur, puis c'est vraiment un concept important à connaître, puis à apprendre aussi. oui, c'est ça, c'est que les gens, il faut juste qu'ils se tournent vers eux-mêmes, comme quand ça arrive, comme quand la maladie frappe, moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, je suis en santé, tu sais, je pensais jamais que j'allais avoir le cancer, parce que je pensais vraiment pas à ça, même si j'avais comme des symptômes de fatigue, je pensais que c'était la, moi, les symptômes, c'était pas si pire que ça, je pensais que j'étais dans la ménopause, la pré-ménopause, tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, je m'attendais jamais au cancer, fait que ça a été vraiment comme une claque dans la face, puis même après l'hystérectomie, je réalisais peut-être pas l'ampleur, parce qu'après l'hystérectomie, quand ils m'ont annoncé ça, j'étais comme pas en peine avec ça, mais j'avais pas commencé mon cheminement, j'avais pas commencé mon cheminement, je pensais, ah, le cancer est parti, puis j'ai pas commencé, j'ai pas travaillé sur moi-même, là, c'est l'ordre du diagnostic, puis là, j'ai compris, j'ai dit, oh, Martine, comme, wake up, là, c'est comme un gros réveil, il faut que tu travailles sur toi-même, comme, je m'avais pas encore réveillée après l'hystérectomie, comprenez-vous, fait que, je comprends maintenant pourquoi c'est arrivé d'une certaine façon, parce que je me dis, OK, il fallait vraiment que je me réveille plus que ça, là, parce qu'on a tendance à trop travailler puis à pas prendre soin de soi-même, on prend pas soin de son intérieur aussi, on travaille, on travaille, puis on fait pas attention à ça, on a les enfants, on est occupé, mais je le savais dans le fond de moi-même, j'appelle ça mon côté spirituel, dans le fond, mon petit côté spirituel a toujours été là, mais je le nourrissais pas, je le regardais pas, mais là, ça m'a forcée à vraiment la regarder, à pour ça dire, time out, c'est le temps, je pense à la musique, là, ouais, c'est vraiment bien, là, je compte, nous autres aussi, là, même aux études, comme, il faut, on se pousse trop, là, puis on oublie de penser à nous, là, comme, c'est vraiment, même pas juste avec le cancer, juste vraiment pour tout le monde d'apprendre, c'est vraiment, c'est comme, si tu parles, mais tu fais, tu fais pas juste référence au diagnostic d'une maladie ou du cancer, c'est vraiment comme, tout le monde pourrait t'écouter, c'est ça qui est vraiment inspirant aussi, là. Oui, parce qu'il faut pas attendre d'être malade, que je voulais mentionner, que j'ai peut-être oublié, mais il faut pas attendre d'être malade avant de le faire, il faut le faire avant, tu sais, c'est ce cheminement-là, même cette force intérieure-là, il faut le faire avant, fait que comme ça, si on est, on va être prêt, on va déjà être prêt, tu sais, peu importe ce qui va arriver, parce qu'on va avoir déjà travaillé là-dessus, puis ça vaut pour tout le monde, pas nécessairement, les gens malades, tout ça, c'est un bon point, là. Avez-vous d'autres questions pour moi? Non, ben c'est ça, je pense que ça fait pas mal le tour de nos questions, mais on peut en parler pour comme des heures, puis je viendrai pas de traîner non plus, là, c'est vraiment inspirant sur des bonnes choses. J'ai tout de mon temps, j'ai tout de mon temps. Mais si t'as pas de questions pour nous, Niso, je pense que t'as vraiment bien tu veux de compléter nos questions, là, mais c'est ça, on a appris beaucoup aussi, là, je pense que tu nous as donné comme un cours sur la résilience, puis si tu voulais le mettre en écoute, en parler, là. Ben, c'est ça que j'aimerais faire dans le fond, j'aimerais vraiment continuer à faire des petites vidéos ou des conférences, comme vous dites, parce que des conférences, ça peut se faire à distance, là, aussi, tu sais. J'aimerais faire des conférences pour les jeunes aussi, tu sais, parce que les jeunes, je sais que les jeunes, être adolescents, je me souviens de mon adolescence, puis on se cherche beaucoup, puis c'est pas facile, je trouve, l'adolescence. Je trouve que, comme moi, là, j'étais la petite bolée, puis je me faisais traiter de nerd, puis c'était des affaires de même, puis tu sais, là, c'était comme pas tout le temps plaisant à se faire traiter de nerd, puis tout ça, là. C'est que, tu sais, c'est toutes des affaires qu'on passe à travers quand on est jeune, puis en plus, les jeunes, des fois, ils ont des gros problèmes encore pires, comme moi, j'ai eu une enfance heureuse. Dans le fond, moi, là, c'est bizarre, parce que moi, dans le fond, OK, j'ai vécu des divorces, un divorce, puis des affaires de même, mais j'ai toujours vécu sur un nuage rose, dans le fond, comme quand j'étais jeune, parce que j'ai eu des parents extraordinaires, j'ai eu une enfance vraiment heureuse, j'avais tout, tu sais, là, c'était comme un petit nuage rose, fait que, dans le fond, c'est ça, quand je vous ai dit que je me suis surpris moi-même, parce que j'ai pas eu des gros obstacles avant, comme dans mon jeune temps, même quand j'étais jeune, trop pire, pour bâtir ma résilience, tu sais, fait qu'à 48 ans, que je trouve cette, c'est quand même quelque chose, vu que j'avais pas vécu trop, tu sais, oui, j'ai vécu des, mais comme tout le monde, une séparation, j'ai fait un épuisement professionnel, comme j'ai expliqué tantôt, mais tu sais, c'était pas des gros, des gros obstacles si pires que ça, comparé à, à bien d'autres choses, là, tu sais, ça fait que, ouais, c'est surprenant des fois que même si on vit sur un nuage rose, puis même si on a tout cuit dans le bec, j'ai toujours travaillé, là, même quand j'étais jeune, mais je veux dire, tu sais, d'avoir cette résilience-là, c'est surprenant pareil, malgré, ça veut dire que tout le monde peut l'avoir, malgré qu'elle ait une enfance heureuse, malheureuse, tu sais, tout le monde peut bâtir ça, n'importe quand dans sa vie, n'importe, n'importe quand, n'importe comment. C'est comme tu dis, ça touche tout le monde, puis on peut le développer dans n'importe quand, vraiment. Puis le parcours à tout le monde est vraiment différent. Oui. Ah, vous avez le même ange qu'Alexis, c'est ça? Moi, moi, je pense que oui, mais Julie, un an plus vieille. Ah oui. Parce que toi, t'es allée à l'école avec Alexis. Moi, j'étais à l'Odyssée, par exemple. Ah, t'étais à l'Odyssée. OK, OK. C'est ça, parce qu'Alexis rends en deuxième année, aussi. Oui. OK. C'est très intéressant. Mais non, voulaient-tu nous partager d'autres choses? Je n'y pense pas, je ne sais pas si... Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je pense pas mal ça. Je ne pense pas à d'autres choses. Je n'ai pas mal fait le tour. C'est vraiment tous les bons conseils et les bonnes choses de partager, ça fait. Je vais continuer à faire mes... Bien, comme vous dites, les blogs et les vidéos et peut-être que ça va aider un peu plus de gens. Le livre est long à écrire. Mais c'est ça, les blogs, au moins, tu peux faire assez moins long et en attendant, on aura besoin d'aller continuer à vérifier ça. que j'ai pas menti. Vous avez bien vu mon chandail tantôt? Ben oui. Oui, on va bien là. Le miracle de Martine. On vraiment fait ça beau. Merci. Puis, je suis toute en train de refaire mon site web. Je suis toute en train de refaire plein de choses sur mon site web. C'est là, je vais mettre mes blogs aussi et tout ça. Ma page Facebook. Ça s'appelle Le miracle de Martine. J'essaye de... Pourquoi que j'appelle... C'est que je veux que les gens... c'est pas juste Le miracle de Martine. Je veux que les gens vivent leur propre miracle à eux autres. C'est pas juste... Oui, je l'ai appelé Le miracle de Martine parce que c'était... Mais Le miracle de Martine s'applique à tout le monde. C'est ça que je voulais dans le fond. Je voulais que les gens s'identifient. J'ai même créé un cahier qui s'appelle Un cahier. Puis là, je marque ton nom, ton cheminement. Fait que les gens vont pouvoir écrire dans le cahier. Là, c'est marqué Le miracle de Martine sur la couverture, mais c'est leur propre expérience à eux autres. Donc, leur propre cheminement. Tu sais, j'ai créé des affaires promotionnelles comme ça que je vais mettre sur mon site web parce que je veux que les gens fassent... qu'ils aient leur propre miracle. Donc, Le miracle de Martine, c'est le miracle de... C'est quoi votre nom? C'est quoi votre modèle? Aurél, c'est ça? Oui. OK. Le miracle de Aurél, le miracle de... Julie. Tu sais, fait que tout le monde peut s'identifier à ça. Fait que c'est ça que, dans le fond, c'est pour ça que je l'appelle... Je l'appelle comme ça. C'est un peu à cause aussi que je ne sais pas si vous avez connu les livres de Martine. Martine part à vacances, Martine fait la vaisselle, Martine fait la... Martine s'en va en radeau après le vol de Sunwing. Mais, tu sais, c'est ça. Martine, c'est un nom en plus qui a été étudié dans des livres, tu sais, en plus de ça. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est un nom, un nom commun. Même si c'est un vieux nom. C'est bien que le monde peut aussi le personnaliser comme à eux-mêmes puis à leur histoire. C'est ça. Il faut que chaque personne ait sa propre histoire. De succès. Très bien dit, oui. Je veux qu'il y ait d'autres succès comme moi. C'est sûr que, comme je vous dis, je continue toujours à travailler sur moi-même parce que les CT scans faut trois mois puis c'est pas fini. Il faut tout le temps que je continue, tu sais, à travailler là-dessus. Il ne faut pas que je perde ça de vue même si je retourne travailler parce que le cancer peut revenir. tu sais, si je ne fais pas attention là. Fait que, oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment un travail là. Je suis embarquée dans un travail à long terme. Oui, c'est pas juste à court terme celui-là. Pas ça, on oublie tout puis on, non, c'est vraiment la guérison. C'est vraiment de continuer le processus de guérison. C'est ça que les gens doivent faire aussi parce que c'est pas juste, OK, là, je suis en rémission, tout est beau. Non, il faut continuer parce que le cancer peut revenir ou il peut arriver d'autres situations. Ça fait que ça n'a jamais lâché prise. Donc, continues-tu encore tes stratégies que tu faisais pendant ton diagnostic comme les pourmèles les mêmes? Les continues-tu comme pourmèles quotidiennement? Oui, parce que je me dis, je continue, pareil, à les appliquer les stratégies parce que, comme je dis, j'ai toujours, c'est toujours, je dirais pas, j'aime pas ça dire qu'il y a une peur de, mais elle est là inconsciemment quand même, cette peur que le cancer revienne tout le temps. surtout quand je faisais partie d'un groupe aux États-Unis, parce que vu que c'est un cancer très rare, les homosarcombes c'est 1% de tous les types de cancers. Puis, quand je faisais partie d'un groupe aux États-Unis que c'était tous des gens qui avaient des cancers comme moi. Puis oui, il y en a qui sont en remission puis c'est positif, mais il y en a beaucoup que c'est négatif. Puis, fait que là, moi, j'étais rendue que ça m'inquiétait de lire ça. Je me disais que c'est ça, ça se guérit-tu vraiment? Ça a l'air à revenir puis c'est comme une maladie chronique. Puis là, tu lisais, je lisais des messages puis là, j'ai dit OK, là, je vais arrêter de lire ça. C'est sûr qu'il y a une petite peur inconsciente de, on appelle ça le scansiety, la peur du CT scan, mais j'essaye de vraiment focuser, toujours que je continue à focuser sur la confiance. Il ne faut pas que je perde cette confiance-là. C'est ça, parce qu'il faut que je continue les stratégies tout le temps. Puis là, je me suis dit, je fais encore partie du groupe, mais je ne vois plus les notifications parce que c'était tellement négatif que c'était en train de jouer dans ma tête. Je me disais, voyons, je suis-tu irréaliste avec ce cancer-là ou quoi? Là, je commençais à avoir des doutes, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'avoir des doutes parce que là, c'est là que ça va, comme je vous ai expliqué les rats, l'histoire des rats qui se noyaient, ils n'ont pas eu le doute. de toute façon, ils étaient tout le temps confiants qu'il y avait quelqu'un qui allait aller sur le courrier. Ça fait qu'ils continuaient à pédaler puis à ne pas se laisser, voyons, ne pas se laisser aller, mais se laisser, voyons, quand est-ce que tu, drowning, voyons, le terme français. Noyer. Noyer. Bon, ne pas se laisser noyer, tu sais. Ça fait, j'ai, c'est ça. Là, je ne vais plus trop, trop voir les nouvelles sur le site. Une fois de temps en temps, je vais y aller mais je veux vraiment rester dans le mindset, dans l'état d'esprit positif que oui, ça se guérit. Quoi, il dit, c'est incurable. Voyons donc, il y en a qui sont en rémission ça fait 15 ans, 20 ans, donc oui, ça se peut. Tu sais, j'aime autant mieux garder cette optique-là et dire, oh, ça ne se guérit pas. Quelqu'un qui dit que ça ne se guérit pas, c'est certain que ça ne se guérira pas. Tu sais, comme j'expliquais tantôt, ça fait, c'est triste, mais la madame qui est décédée, ça m'a vraiment fait de la peine pour elle parce que je me dis peut-être qu'elle ne serait pas décédée si elle avait vraiment pensé, non, ce n'est pas la fin, non, ce n'est pas fini, ce n'est pas eux autres qui vont me dire un diagnostic, il n'y a pas une date d'expiration, ce n'est pas eux autres qui vont me dire qu'on peut se guérir, on peut faire des choses, il y a des choses qu'on peut faire, c'est vraiment important puis voyez-vous, il faut que je continue toujours parce que c'est facile de retomber comme j'expliquais, c'est facile d'aller « oh bien, je suis irréaliste, il ne faut pas que je retombe là-dedans puis il faut vraiment que je continue mon travail, c'est un travail à tous les jours, oui, c'est ça. » Comme tu dis, en étant entouré du positif, on dirait que ça manque le moral puis ça va souvent mieux comme ça puis qu'on retombe de négatif puis ça ne va pas toujours si facile mais c'est bon que tu t'en es sorti du négatif là puis tu as retrouvé le positif. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est normal d'avoir des, je veux dire aux gens que c'est normal d'avoir des petites d'ondes des fois de temps en temps. Par exemple, je suis passée à travers la chine, j'en ai eu, tu sais, j'en ai eu des petites d'ondes pareilles, ça c'est normal, c'est normal de dire « ah, je t'ai queurée de boire des jus de légumes » ou de prendre des vitamines puis d'avoir mal au cœur, tu sais, c'est certain, c'est normal là. Ça, c'est tout à fait normal. C'est pas normal quelqu'un qui n'aurait jamais, jamais, jamais de d'ondes. Tu sais, je veux que les gens, moi, la plupart du temps, j'étais positive avec ça puis oui, comme je dirais, si je mettais un pourcentage, je pourrais mettre un 90%, 90-95% du temps, mais il y avait un 5% quand même qui est là qui n'était pas tout le temps évident pareil que tu viens et que tu dis « ah là, ça c'est normal, je veux pas que les gens pensent que « wow, mais que c'est ça, c'est peut-être positif, que c'est ça. » Non, j'ai eu des temps où j'étais plus ou moins positive, j'en ai eu des mauvais moments. C'est normal, l'être humain n'est pas parfait, il ne faut pas trop se mettre de pression parce que si on s'en met trop de pression, c'est peut-être là que ça va être pire. Si on se dit « ah, il faut que je sois heureuse, il faut que je sois heureuse, il faut, ça nous met de la pression, il faut juste que les gens se trouvent un intérêt peut-être, une passion, comme moi, c'était les vidéos, les capsules humoristiques, c'est pas tout le monde, mais pour d'autres, ça peut être la peinture ou se trouver un intérêt qui va te changer les idées, ça je ne l'ai peut-être pas mentionné, je viens de penser à ça, mais elle se trouver un intérêt parce que ça va changer les idées et ça va changer le mal de place, tu ne penseras pas tout le temps à la chimio ou à tous les effets secondaires et toutes ces affaires-là, mais c'est normal d'avoir des temps difficiles, ça fait partie de la vie. Oui, c'est toujours facile. Oui, tu sais, à force de parler, on trouve d'autres choses des fois. C'est ça, on reste un double conseil, là. On trouve d'autres affaires, pas pensant à ça, t'as l'affaire, t'as l'affaire. Oui, mais, oui. Non, c'est vraiment bien, là, ça nous aide, puis je suis sûre que tu vas continuer à aller les autres aussi, aussi, puis les inspirer, puis garder ta résidence, c'est ça qui est vraiment le plus important. Je sais que la négativité prend beaucoup plus d'ampleur que la positivité d'habitude, Je sais que c'est ça qui va ressortir, puis c'est dur, des fois, de combattre ça, surtout si tu lis tout ce qui est négatif, là, c'est plus dur à remonter parce que tu vois juste tout le monde qui parle de négatif, donc tu ne penses pas qu'il y a de solution, là, puis tu ne penses pas qu'il peut en sortir, mais on arrête du peu, là. Oui, parce que la pandémie, être malade pendant une pandémie, ça aussi, ça rajoutait un stress parce que, là, à cause de la pandémie, là, l'hôpital, tout ça, je ne voulais pas aller à l'hôpital parce que c'était comme il y avait des cas de COVID, comme, tu sais, la semaine passée, même, je pleurais vendredi parce que j'avais mal au ventre, puis je ne voulais pas aller à l'urgence à cause du COVID, tu sais. Je n'ai pas pleuré longtemps, mais après ça, j'ai parlé au docteur, puis là, en tout cas, ils m'ont donné des médicaments pour le mal, puis là, après ça, ils ont devancé un petit peu mon cité scan, mais ils n'ont pas pu le devancer beaucoup parce qu'ils sont trop pressés puis ils sont trop occupés. Mais, tu sais, dans une pandémie, il fallait vraiment que je me, que aussi, que je pense, OK, Martine, comme, parce que sinon, il y a des fois, je me suis aperçue que j'étais stressée à cause de la pandémie, tu sais, puis je me disais, oh non, 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 puis là, j'étais comme, puis là, il fallait que je travaille là-dessus aussi parce que ça aussi, ça rajoutait un stress. Fait qu'il a fallu vraiment, je travaille là-dessus aussi pour essayer de dire, OK, Martine, la pandémie va s'en aller un jour, c'est pas facile, tout le monde est là-dedans, mais on va y aller, on va voir le bout du tunnel un jour puis ça va arriver puis, tu sais, là, il fallait tout le temps que je pense de toute façon positive envers la pandémie aussi. Même si c'était sûr que déjà pendant la pandémie, ça a été dur pour tout le monde, comme tout le monde, le monde a été comme à leur lowest là, comme s'il a déjà avoir un diagnostic qui s'en commandait que ça a eu de plus en plus de charges pour toi comme combattre ça aussi là. Oui, puis j'ai beaucoup d'empathie pour les gens comme j'ai beaucoup d'empathie pour les entreprises puis ça a affecté la santé mentale des gens, tu sais, j'ai beaucoup d'empathie aussi parce que la santé mentale ne veut pas ça aussi, c'est une maladie là puis ça a affecté la santé mentale de certaines personnes, il y a eu d'autres dommages collatéraux, plein de dommages collatéraux en lien avec la pandémie puis ça, j'ai de l'empathie puis ça me fait de la peine parce que c'est sûr que, comme des exemples, des cancers qui n'auront pas été diagnostiqués à temps, je ne suis pas la seule, il y en a d'autres, tu sais, ou d'autres, des maladies ou d'autres maladies qui n'ont pas été diagnostiquées parce que le système de santé, il est surchargé, tu sais, j'avais beaucoup d'empathie pour le système de santé puis les entreprises puis les gens qui avaient, fait qu'à un moment donné, ça m'a fait, à un moment donné, je me suis, j'ai fait, je n'ai juste fait une vidéo live qui était négative, c'était la seule puis je l'ai effacée après deux jours parce que je ne voulais pas que ça reste là mais j'étais écoeurée de voir des gens qui disaient des idioties sur le système de santé en disant que ce n'était pas vrai que le système de santé était débordé, ça c'était une des idioties que j'entendais, plus j'étais écoeurée d'entendre, de voir de la désinformation sur Internet puis là, j'avais décidé de faire un live pour dénoncer la désinformation puis pour dire que moi, j'y allais à l'hôpital bien souvent puis que ce n'est pas vrai, ils sont débordés puis j'étais là je les ai vus de mes propres yeux puis arrêter de dire que le système de santé n'est pas débordé puis ce n'est pas vrai non, j'étais là ça c'était un live qui était vraiment comme j'étais au bout du rouleau d'entendre mais je pense que c'est les réseaux sociaux à un moment donné il faut s'éloigner des réseaux sociaux puis je l'ai fait à un moment donné je me suis éloignée des réseaux sociaux à un moment donné pour juste pas tout aller lire tout ça parce que ça c'était comme vous dites comme on disait tantôt c'est négatif c'était négatif puis c'était de la désinformation puis c'était des affaires pas vraies qui circulaient mais ça cette fois-là je l'ai échappé bien je l'ai échappé ça a fait du bien je ne regrette pas je l'ai fait ça a fait du bien ça a fait ça a eu tant de faire je ne sais pas comment mettre mille views en l'espace de deux jours puis après ça je l'ai enlevé mais ça m'a fait du bien parce que ça donnait une perspective puis sais-tu quoi il y a même une prof qui m'a dit tu sais madame elle m'a dit parce que je n'ai pas parlé contre dans ma vidéo je n'ai pas parlé contre les non-vaccinés je ne me prononce pas là-dessus je dis que j'ai eu les trois vaccins puis tout ça mais je ne dis rien contre les non-vaccinés mais il y a des petites filles qui sont arrivées le lendemain à l'école une de mes amies tu sais la madame qui pleurait sur internet hier là elle nous a fait réfléchir on a toutes été on va toutes aller se faire vacciner mais je ne parlais pas vraiment du vaccin tant que ça dans cette vidéo là mais eux autres ils ont vu à cause pour protéger les gens pour protéger les gens vulnérables pour aider au système de santé qui ne fournissait pas là ils ont dit on va aller se faire vacciner pour protéger tu sais c'est pas c'est ça ça l'a comme ils ont vu parce que tu sais dans le fond tu sais puis j'ai rien ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ils ont peut-être leur raison puis tout ça mais je me dis en me disant moi-même ouf faudrait pas qu'ils feraient de la chimio parce que la chimio elle est pas mal plus pire qu'un petit vaccin ça veut dire tu vaccins c'est rien c'est rien comparé à la chimio quand même t'es malade une semaine avec le vaccin c'est rien quand même t'as des effets secondaires que le vaccin c'est rien comparé à la chimio tu sais c'est ça c'est ça que je trouvais ridicule un peu il faut pas avoir peur parce que dans le fond mais il y a peut-être des gens qui ont peut-être peur puis c'est leur choix tu sais je juge pas ça mais je voulais je voulais juste faire une comparaison avec la chimio c'est sûr c'est pas la même chose puis comme disait comme la pandémie comme telle a amené d'autres défis mais ouais c'est pas pareil ouais puis la chimio c'est vraiment du poison ça tue vraiment tes bonnes cellules c'est pas ça tu perds tous tes cheveux ça tue ça aide à tuer le cancer mais moi dans mon cas la chimio ne pouvait ne pas fonctionner parce que ça fonctionne seulement à 35% de chance fait que 65% des gens qui ont le type de cancer que j'ai que la chimio ne fonctionne pas ça fait que c'est pas évident là puis si ça fonctionne pas qu'est-ce que tu fais tu te laisses mourir tu sais mais c'est pour ça que j'ai fait d'autres alternatives avec les produits naturels puis les pensées positives j'ai amalgamé la médecine conventionnelle avec tout ça parce que je me disais d'un coup ça pourrait arriver que la chimio ne fonctionne pas que je sois dans le 65% fait que là il faut que je fasse d'autres choses aussi avec ça parce que la chimio tu sais j'ai tout le temps même avant d'être malade j'avais peur un peu de ça tu sais ne bebe pas c'est du poison j'avais peur un peu de ça la chimio je ne bebe pas parce que c'est fort c'est fort parce que moi j'ai eu les muscles à un moment donné les muscles les jambes faisaient tellement mal que je ne pouvais même plus marcher j'avais de la misère à marcher ça faisait assez mal quand je montais les escaliers je pleurais quasiment c'était comme ça faisait mal t'es soufflé mes soeurs comme infirmières elles avaient emmené pour prendre ma saturation d'oxygène tout ça puis mon coeur au repos était pareil comme si je faisais une marche rapide puis ça c'était mon coeur au repos ça veut dire que mon coeur était toujours mon coeur était toujours en train de de faire plus d'efforts c'est dur sur le foie les reins parce qu'il faut que les les reins filtre tout ça ce médicament là c'est vraiment il y en a qui ont des grosses infections moi j'étais vraiment chanceuse je touche du bois j'ai juste eu des infections urinaires mais il y en a qui ont eu des beaucoup plus grosses infections que ça avec la chimio il y en a qui ont eu des grosses infections de foie hospitalisé à l'hôpital t'es hospitalisé tu peux pas faire ton juicing tu peux pas manger toutes tes affaires moi j'ai été vraiment bénie chanceuse que j'ai toujours restée à la maison que je pouvais faire manger mes aliments naturels mes produits mes salades mes produits naturels j'ai été vraiment chanceuse parce qu'il y en a que c'est pire que ça c'est ça c'est ça c'est un petit peu puis aussi je savais qu'il y avait 25% de gens qui meurent de la chimio moi j'ai fait des recherches moi j'ai fait des recherches avant quand j'ai fait des recherches sur le type de cancer mais aussi j'ai fait des recherches parce que je me disais hey c'est sérieux ça il faut que les gens aussi peu importe le diagnostic qu'ils vont avoir ou la maladie ou peu importe qu'est-ce qu'il sait qu'ils fassent des recherches il y a toujours peut-être des aliments en tout cas moi je crois là-dedans j'ai commencé à prendre la shawanga je prends encore tout ça j'ai pas arrêté mes produits naturels la seule chose que j'ai pas continué c'est le sucre parce que je mangeais pas du tout de sucre là j'en mange des fois fait que ça le sucre j'en mange parce que le goût est revenu parce que tu goûtes rien ça goûte vraiment pas bon quand t'es sous la chimio aussi ça goûte tout te tombe sur le coeur parce que ça goûte vraiment rien qui goûte bon puis fait que je continue tout ce que je faisais avant sauf comme je dis le sucre puis je prends pas je les prends moins souvent il y a des produits naturels que je prends que je les prends moins souvent qu'avant t'sais j'les prends toujours mais pas aussi souvent que je les prenais ouais ça fait t'sais là comme au lieu de les prendre je les prends deux fois par jour au lieu de les prendre comme six fois par jour comme je les prenais six fois par jour ouais ça fait que t'sais c'est toutes des choses mais vois-tu c'est encore du travail je fais encore du juicing des jus de légumes puis tout ça en gros ça reste le même que t'as bon aussi ouais puis là je travaille pas tout de suite j'étais à congé de maladie parce que là mon sommeil est parvenu encore j'ai encore des effets secondaires de la chimio je suis pas encore revenue il dit ça prend un an des fois j'espère retourner en septembre puis là c'est sûr que quand je vais retourner travailler qu'il y a des choses il va falloir qu'ils changent parce que faut que je continue à prendre soin de moi-même en même temps que je continue à travailler donc il va falloir qu'il y a des choses qui changent mais que je retourne en septembre parce que faut que je prenne toujours le temps pour m'occuper de moi-même à travers de tout ça ça fait que oui ça va être ça va être quelque chose mais faut que je le fasse c'est sûr avec une nouvelle week-end c'est ça c'est ça comme là tout de suite j'ai le temps de prendre soin de moi c'est ça ma job c'est ça mon travail mais en septembre c'est ça il va falloir que je coupe sur beaucoup de choses parce que j'en faisais beaucoup trop puis j'étais stressée aussi il ne faut pas permettre au stress de réintégrer ma vie parce que le stress moi je pense vraiment parce que au-dessus le cancer je me nourrissais quand même bien j'étais quand même personne tu sais qui avait quand même des bonnes habitudes la chose que je n'étais pas bonne avec c'était peut-être le stress fait qu'à ce moment-là il faut vraiment que que je travaille là-dessus parce que j'étais vraiment même il y avait qui me le disait à l'école toi tu vas tu t'offras jamais il y en a qui me le disaient il y en a qui me le voyaient il y en a qui me voyaient aller puis il disait oh my god Martine ça n'a pas de bon sens tu sais tu ne pourras jamais tu ne peux pas tout le temps aller à ce rythme-là tu sais puis il y avait raison tu sais c'est plate à dire mais il y avait raison pareil dans le fond c'est ça qui est arrivé tu sais le corps à un moment donné l'élastique éclate puis mon message c'était un peu ça aussi il n'attendait pas que l'élastique que l'élastique se brise tu sais il ne faut pas attendre qu'il faut vraiment se prendre en main tout de suite peu importe l'âge qu'on a parce que tu depuis que je suis jeune que je suis comme ça ça ne change pas du jour au lendemain là vois-tu j'ai 49 ans puis j'étais comme ça quand j'étais à l'école j'étais comme ça perfectionniste puis ta ta tu sais c'est certain que l'année passée j'essayais j'essayais vraiment vraiment fort l'année passée quand on était en pandémie j'essayais de trouver plein de trucs j'essayais j'essayais fort puis regarde j'ai pas encore essayé assez fort mais j'essayais vraiment fort de trouver des trucs pour pas que ça soit trop puis de mettre des puis au deuxième semestre je m'avais je m'étais beaucoup améliorée puis le premier semestre je peux pas dire que j'étais bonne je me suis trop surmenée mais le deuxième semestre j'avais commencé avec des meilleures résolutions j'avais trouvé des trucs puis je me reposais plus tu sais j'étais comme puis là je me disais c'est arrivé tu sais c'est arrivé dans le temps que dans le temps que j'étais un petit peu peu mais c'est ça qui arrive des fois il est trop tard c'est que même si tu prends en main par après le mal t'a déjà fait fait que le mal du premier semestre ou peut-être c'est pas ça mais moi je crois que vraiment c'est ça mais le mal était déjà fait puis là au deuxième semestre même si j'avais pris des meilleures habitudes même si j'avais changé des choses là ça a sorti tu sais ça s'est amplifié parce que c'était au mois de janvier février que j'ai découvert que mon ventre avait grossi soudainement ça avait vraiment fait pouf ça avait vraiment grossi d'une façon parce que mes fibromes j'ai toujours eu des fibromes depuis que je suis jeune j'ai des fibromes j'ai eu les enfants j'avais des petits fibromes j'ai toujours eu des fibromes puis mes fibromes étaient rendus pas trop gros ils étaient à 6 cm le dernier ultrason échographie puis là tout d'un coup mon ventre qui augmente comme ça les fibromes qui augmentent vraiment en l'espace d'un mois qui avait qui avait grossi de même en l'espace d'un mois tu sais c'est ça c'était pas c'était pas des fibromes c'était pas les fibromes à ce moment-là c'était d'autres choses qui avaient poussé mais c'est pour dire que ouais c'est ça faut faire attention au stress parce que je pense que le stress quand j'ai été allée lire sur la société canadienne du cancer aussi puis d'autres maladies aussi le stress c'est la cause de beaucoup de beaucoup de cancer moi je pense ça fait une différence aussi que que d'avoir eu cette stratégie-là puis pour changer ça d'un autre coup et de la médaille puis ouais c'est ça je veux toujours c'est pour la vie il faut se dire que il faut développer les stratégies qu'on a puis dans le fond c'est pour la vie parce que le stress ça pourrait revenir dans deux ans trois ans il faut vraiment toujours mettre ces stratégies-là en place pour justement faire face à une pandémie à un stress à un si à ça c'est tout ce qui va arriver ça fait que ouais écoute c'est ça là je tombe sur le chômage maladie bientôt puis faut pas faut pas je me stresse avec ça parce que là j'ai tout écoulé mes journées de maladie puis là faut pas que je me stresse avec ça parce que ça pourrait être stressant financièrement tu sais mais un jour le jour puis c'est ça c'est ça que c'est parce que ça donne rien ça donne rien de penser à à tout ça là j'ai eu des gens qui m'ont aidé financièrement j'ai un petit peu d'argent de côté pour les mois qui vont venir je vais être bonne je vais être correct c'est ça comme vous dites au jour le jour puis avec toutes ces choses positives que vous avez on espère que ça se passe tout de bien en tout cas j'espère que j'aurais pu aider des gens je sais pas si vous allez présenter la vidéo aux autres personnes dans le groupe mais j'espère que ça peut aider les gens aussi si si jamais vous en faites s'ils écoutent un bout ou quelque chose comme si ça peut les aider aussi à penser à ça comme vous dites c'est maintenant qu'il faut penser à ça c'est moi j'ai développé des mauvaises habitudes au fil des ans depuis que je suis jeune puis tu sais c'est ça là puis j'ai fait ça tout le long de ma carrière pas que j'ai j'ai été une excellente enseignante c'est pas ça mais c'est j'ai été un peu trop perfectionniste puis tu sais c'est ça c'est 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 je voulais tellement offrir des cours de qualité à mes élèves que je voulais tellement que ce soit intéressant puis le fun que je travaillais beaucoup sur mes cours mais à un moment donné oui c'est important d'avoir des cours de qualité je suis certaine mais il y a peut-être des façons de faire les choses autrement aussi que pour les corrections avoir moins de corrections parce que j'avais beaucoup de corrections aussi en français c'est fait si j'avais développé ces habitudes-là pourtant j'avais déjà eu des cours sur le stress j'avais déjà eu des cours sur le tu sais j'avais déjà eu des cours là-dessus mais je ne l'ai pas je ne l'ai pas mis en pratique j'ai même fait une présentation je me souviendrai à l'université sur le stress j'avais même fait une présentation là-dessus là je ne l'ai pas mis en pratique quand même tu sais on dirait il ne faut pas le voir pour le croire tu sais il faut vraiment commencer tout de suite puis ne pas développer ces mauvaises habitudes là comme j'ai fait il y a une façon de faire de l'excellent travail sans je suis certaine que ce soit infirmière ou n'importe quel métier n'importe quelle profession je suis certaine qu'on peut faire de l'excellent travail mais pas s'oublier là-dedans parce que je ne peux pas sauver tout le monde j'essayais de sauver tous les élèves j'essayais de sauver mais jusqu'à un certain moment donné c'est pas à moi de tu sais c'est de leur donner des outils pour qu'ils réussissent puis s'ils ne les prennent pas eux-mêmes ben moi je ne peux pas faire tout avec une centaine d'élèves je ne peux pas tu sais c'est pareil comme vous avec vos patients tu avais bien beau leur dire mangez bien faites ci faites ça s'ils ne font pas les patients puis ils continuent à manger mal il n'y a rien tu sais à un moment donné il faut que la personne le patient l'élève la personne se prenne en main peu importe l'âge qu'il y a parce que vous vous avez jusqu'à un certain point vous n'avez pas de contrôle mais moi c'est ça j'essayais trop de mais jusqu'à un certain point il faut laisser aller que ok je vais leur donner les outils c'est à eux de se prendre en main puis s'ils ne se prennent pas en main c'est dommage ça me fait de la peine mais c'est pas ma décision c'est ça qu'il faut se dire même chose pour vous autres dans votre profession parce que vous autres aussi votre profession ça peut être difficile parce que par des patients qui vont tu sais mes soeurs me parlaient des fois ils ont des patients qui meurent des patients qui sont malades des patients ils n'arrivent toutes les sortes puis tu sais ils sont vraiment bonnes parce qu'ils ont réussi quand même à se détacher de ça tu sais oui à donner l'aide que les patients ont besoin mais ils ont quand même réussi à se détacher dans le sens que ça ça vient pas les gruger par en dedans puis tu sais à ce niveau-là parce que sinon ils n'ont ils n'ont vu des patients comme moi avec chimio puis qui n'ont pas passé au travers tu sais qui ont fait que ouais c'est ça c'est pas facile mais c'est ça ça se fait puis je vois aussi continuer à travailler là-dessus je sais pas j'ai pas fini c'est comme vous dites comme il y a peut-être des présentations sur le stress que les gens vont pas capter de l'information d'eux mais avec l'information que vous avez partagée puis votre histoire comme je suis certaine que les gens vont capter des morceaux puis des bons conseils ouais peut-être que les témoignages ça vient toucher encore un peu plus les gens que seulement le dire ou faire une présentation sur le stress tu sais si j'avais été chercher pendant ma présentation à l'université peut-être j'allais parler à des gens puis à recueillir des témoignages peut-être que ma présentation aurait été encore plus peut-être plus m'aurait fait réfléchir encore plus parce que j'aurais vraiment questionné les gens qui ont vécu des choses des maladies graves comparé des maladies graves reliées au stress puis là ça m'aurait peut-être allumée un peu plus c'est vrai les témoignages c'est une bonne idée que vous avez eue puis c'est sûr que recueillir les témoignages c'est que des gens qui l'ont vécu c'est sûr que ça peut ça peut aider je pense à faire réaliser des choses je pense à réaliser des choses certainement on l'a vu on l'a vu nous-mêmes ce soir ça a vraiment ouvert nous aux yeux ouais on a parlé de plein de choses qui sont reliées à la résilience mais aussi le stress c'est vraiment important pour les gens c'est pas juste avec le dernier du concert de la résilience aussi pour toi c'était vraiment deux fortes pour toi qui se sont ouvert avec ça aussi puis t'es vraiment une femme qui est forte puis le monde a besoin je pense le monde qui est ouvert ça les encouragerait là ouais si je peux aider au moins une personne ça sera déjà ça même si c'est pas une quantité énorme une personne tu sais c'est déjà bon puis regardez mes cheveux ont poussé là regardez ça a poussé là ça fait que ça pousse mais là j'ai des cheveux blancs ça montre vraiment comment il serait si je me teignais pas les cheveux mais en tout cas mais tu sais c'est ça ah les choses insignifiantes tu sais dans le fond les cheveux puis toutes les choses insignifiantes de la vie là quand on dit se concentrer sur le moment présent sur les choses importantes comme la famille comme tu sais passer du temps avec les personnes qu'on aime vraiment tu sais comme c'est le fun je suis assez contente que exemple Alexis habite encore avec moi je peux profiter même s'il est rendu plus vieux tu sais c'est comme le fun puis on a une belle complicité ça va bien nos deux tu sais on a vraiment une belle complicité tout ça puis mon plus vieux bien lui il reste en appartement mais au moins on s'est vu plus souvent là parce qu'il est occupé puis on va se faire des petites vidéos là parce qu'on se voit moins souvent mais tu sais puis ma famille je fais beaucoup plus de vidéos avec eux depuis parce que quand j'étais avant d'être malade on se parlait une fois de temps en temps tu sais on s'aime on s'aime beaucoup ma famille mes soeurs on s'aime mais depuis j'ai été malade on se parlait pour moi on s'appelait à chaque jour un certain temps on s'appelait à chaque jour là c'est rendu une fois par semaine mais on continue à s'appeler tu sais on se parle par Messenger vidéo là on se parle là-dessus mais c'est rien pour dire que je ne le faisais pas autant avant je ne le faisais pas autant avant mais c'est ça communiquer avec les gens qu'on aime le plus souvent ne pas attendre qu'on soit comme malade tu sais le faire avant tout ça parce que moi il habite loin il habite à 4 heures de route d'ici c'est sûr que il faut qu'on se parle à distance même si pandémie ou pas pandémie il faut se parler à distance quand même c'est très important de communiquer avec les gens qu'on aime puis ne pas s'attarder aux petites choses insignifiantes tu sais des fois je ne juge pas personne c'est correct si les gens des fois ils ont eu une mauvaise journée puis ils ont besoin de se défouler mais dans le grand portrait de la vie dans le grand portrait des choses des petites choses comme les cheveux puis c'est pas c'est pas important puis je sais j'aimais beaucoup mes cheveux puis tout ça mais c'est je réalise que je réalise que c'était pas important mes cheveux après que j'ai vécu ce que j'ai vécu tu sais puis c'est sûr qu'avant j'aurais peut-être pu comme comme je vous dis je me teignais les cheveux puis oh my god puis c'est tout qu'il y avait des cheveux des cheveux blancs oh là faut je non 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 là faut je mettre de la teinture puis tu sais là c'était comme tu sais là ça me fatiguait tu sais ça me fatiguait là tu sais mais c'est toutes des choses insignifiantes dans le fond je me dis tu sais que ce soit peu importe les affaires insignifiantes qui arrivent autour de nous autres vraiment se concentrer sur les affaires importantes rien prendre pour acquis j'avais déjà mentionné ça Radio-Canada une entrevue j'avais fait rien prendre pour acquis parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver donc au jour le jour puis profiter du moment présent c'est ça je pense que ça fait vraiment le tour je pense qu'on a pu vraiment explorer toutes les facettes qu'on aurait pu espérer puis rien qu'encore te remercier pour avoir accepté de faire ça avec nous autres ça nous a vraiment aidé puis je suis sûre si on montre ça à nos autres vivant même à notre professeur ça serait comme wow puis on a besoin de plus de monde comme toi je pense qui inspire qui sont résilients puis qui juste continuent à vouloir aider les autres même avec leurs difficultés aussi là bien merci j'ai vraiment j'apprécie vraiment ça que vous m'ayez demandé ça me fait ça me fait plaisir puis ça m'a vraiment l'idée l'idée du blog fait que un gros merci puis on va mettre cette vidéo-là sur YouTube fait que tout le monde pourra l'écouter oui c'est ça merci beaucoup là bien un gros merci puis n'importe quand si vous ne savez jamais autre chose n'hésitez pas à me contacter n'importe quand ça va me faire plaisir merci là merci beaucoup je vous embrasse fort bonne soirée bonne soirée bye 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 Merci.